C'est parti pour les autres. Allez, je suis chuchoté. Ok, ok, ok. C'est pas du tout, mais... C'est pas du tout, mais... Je ne peux pas envoyer, non? Ok, ok... Pourquoi tu chuchotais? Ouaiiii! Pourquoi tu me poses cette question là? J'ai déjà qu'elle te dit que je chuchotais! C'est tout! Le salopat avec les écouteurs aux oreilles! Delfizou, pourquoi tu as mis les écouteurs aux oreilles? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis les écouteurs. Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté prendre ça. J'avais déjà remarqué un truc. A chaque fois que le salopat avait les écouteurs aux oreilles, il chuchotait ce qu'il écrivait par message. J'ai donc décidé qu'à chaque fois que je vais le voir avec son téléphone, je vais lui donner des écouteurs et je vais m'asseoir à côté de lui. Je ne sais même pas pourquoi je ne me suis jamais rendu compte de ce genre de petits trucs. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur ce genre de petits pieds. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dedans. Tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, tu le sais imbécile. Tu es un souilleur des hommes. Je suis venu ici pour que tu m'aides à trouver des solutions. Je ne suis pas venu ici pour que tu te moques de moi. Easy. Easy. Hey Pizzo, je ne me moque pas de toi mais je t'insulte. Donne moi-même ma bière. Laisse ma bière. Tu ne mérites pas avoir ma bière. La bière, si je comprends, même mieux que toi. Moi j'ai l'impression parce que le gars est calme. Il est calme dans le musée comme ça. Ça veut dire qu'il compatit à ma douleur. Et c'est ce que je veux. Aide-moi. Voile-moi. Voile-moi. Tu mets dans quoi depuis que je suis là? Non. Tu ne fais que m'appuyer. M'appuyer papa dit. Y'a! Héhé! 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 Le gars, comment il fait? Cette fois, Essam s'est décidé. Je m'en vais. Je ne suis plus là. D'accord? Pour si peu. Tu parles de si peu comme si tu vivais ce que je vis à la maison. C'était même pas tout. La journée-là, en soirée, c'était encore plus grave. C'est quoi ça? Quoi à où? Tu as vu quoi? Pourquoi ton machin est debout? Le pantalon est debout. La carabine est comme si un militaire qui prend la guerre. Comment ça? Héhé! Héhé! Pourquoi ton clic gonflé? Oui, Baba Di. C'est scientifiquement prouvé. Un homme normal doit se lever tout dès que trois minutes pour rien. Je lui pose la question de pourquoi ton clic est debout. Il me raconte ou quoi? Il se lève quand il veut non? Il réagit comme il veut. Parfois, je n'arrive pas à bien le contrôler. Tu fais quoi au téléphone? C'est mon téléphone non. Je l'utilise. C'est la personne avec qui tu causes. C'est elle qui te fait cet effet là. Si tu as souvent des sèches choses... Sèches choses? Il sent que le mentir. C'est scientifiquement prouvé. Un homme bien portant se lève tous les trois minutes. Tous les cinq minutes. Tu me gardes bien. Et ma maman a accouché. Enfin, il y a un garçon que je suis. Le clic de l'homme doit se lever. Tu me prends pour une folle. Tu te prends pour une folle? Comment? Je suis en train de t'expliquer. Tu me poses avec ton téléphone. Je regarde les photos et je pose avec les amis. Tu parles avec ton téléphone. Il faut connaître avec qui tu poses au téléphone. Il faut connaître la personne qui te fait cet effet là. Ok, ça va là. Je pose avec ta belle-mère, ma mère. Héhé! Donc, tu poses avec ta mère. Ta mère qui t'a mise au monde. Jusqu'à ton machin se lève. C'est ta mère qui te fait les faits ici. Tu trouves ça normal? Donc, c'est quand toi tu poses avec ta mère que ton pantalon gonfle? Ça, c'est une histoire. Non, c'est pas normal. Ce n'est jamais normal. Ça veut dire que ça ne va pas dans sa tête. Attends. Et ce qui est masqué, c'est qu'il pose avec sa mère. Un homme qui pose avec sa mère, son tour se lève. C'est dans quel monde? Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi la cause de tous ces problèmes. C'est toi. Ah ouais? Parce que tu ne me gères pas bien ici là. Que le gars se lève maintenant à tort et à travers dès que je te vois passer. Je suis donc obligé de courser avec ma maman pour que ça se calme. Quand elle m'a dit qu'elle a le rhumatisme, elle veut les dents, elle veut l'arachide, elle veut ceci, elle veut cela. Tellement les problèmes là seront flop 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 dans ma tête. Ça va faire en sorte que mon truc se couche seul. Tu me prends pour une folle. N'est ce pas? Dis-moi avec qui tu causes! Tu regardes moi. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai demandé que donne moi le téléphone. Donne moi le téléphone, je veux voir avec qui tu causes. C'est mon téléphone? Je veux voir avec qui tu causes. Donne moi le téléphone. Tu veux mon téléphone? Non, je veux ta maison. Donne moi ton téléphone vite. Chou, entre nous c'est la relation de confiance. Quelle relation? Chou de quoi? Moi il te fait confiance. La confiance là non, c'est maintenant que tu dois me prouver ça. Moi comme moi. Delphi Zo, je sais que tu as la faiblesse sexuelle. T'as cru qu'a fait comment pour s'élever? Non, papa dit easy. Je t'ai dit easy. Je t'ai dit que c'était une panne. Delphi Zo, tu as la faiblesse sexuelle. Nous sommes au barro, tu es obligé de crier à haute voix. Deben! Ma cara wo! Quand je vais décharger ma gueule sur toi, il y a easy. C'était juste une panne. Comprends ça comme ça. Ça peut aussi t'arriver. Ça ne peut pas m'arriver. Ça peut pas t'arriver comment? Tu as un problème. Tu es bloqué mentalement. Ou bien toi, tu fais avec quoi? De la ferraille? Tu fais avec la ferraille? Mais c'est terrible. Toi, tu es grave. Imagine quand tu as une tuyau bouchée. Il faut déboucher ça. Pour toi, tu as besoin de poids. Au moins 5 poids. Un vonitan bien rempli. Le piment bien dosé. J'ai une glamour village qui peut bien te faire ça. Elle te dégage ceci. La ceinture rénale. Elle t'envoie ça avec du bon piment. Gaman, tu seras prêt. Ta femme là, elle va souffrir avec toi. Hiiii! Toi qui aime le. Et tu lui as donné ton téléphone. Et qui? Qui? Moi! Moi! Del Pizzo. Donné mon téléphone. Je ne peux même pas donner mon téléphone. Il veut ton téléphone. C'est pourquoi je ne te donne pas? C'est parce que tu le veux pour de mauvaises raisons. Tu as de mauvaises motivations. C'est pour cela que je ne te donne pas le téléphone. Voilà! Tu peux faire de mauvaises choses avec mon téléphone. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas bien pour moi. Ce n'est pas bien pour notre couple. Tu sais que tu ne vas pas de quoi? Je veux le téléphone là vite. Demande le téléphone ici. Je n'ai pas envie de rire avec toi. Je n'ai même pas l'intention de rire avec toi. Il veut savoir avec qui tu causes. Il veut le téléphone. Tu veux mon téléphone? Oui. Au téléphone noir ici. Oui. Ce que j'ai la main que je tourne comme ça c'est... Non, ce qui est marrant là. Ça. Il le veut. Si je te donne le téléphone ici. Et que tu ne trouves rien de compliqué là dedans. Ah oui. Je vais te frapper. Je vais te malaxer comme un malaxe ce soir le Ndolo au village. Je vais te frapper comme si c'était un chien arraché. Je vais te toucher. Fou de bécoute à gauche. 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 Tu vas aller à l'hôpital. Tu vas souffrir seul. Tu vas arriver là-bas. On va te dire qui t'a tapé. Tu vas dire que c'est qui? Tu ne pourras pas dire que c'est ton mari. Tu vas dire que c'est ton frère. Après arriver là-bas, qui va te payer les médicaments? Personne. Je te dis. Tu veux toujours mon téléphone? Il y a un téléphone. Dis-moi oui ou non. Je n'ai même pas honte. Ce n'est pas juste ce que tu caches là-bas. Tu vas effacer tout ce qu'il y avait là-bas. Tu vas boire comme le chien-là. Voilà. Maintenant, occupe-toi de tes ordures. Va les jeter. Et toi, mes ordures. C'est même toi que je dois les jeter. Alors, va là-bas. C'est ce qui te regarde. C'est ce qui te conseille. Je te coucher mon téléphone. C'est bon. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est un mensonge. Pourquoi demande ton téléphone? Tu ne donnes pas. Oui, je ne donne pas. Tu ne donnes pas? C'est le mensonge. Tu vas laisser avec son téléphone? Donc, tu me vois que je le laisser avec le téléphone là. Il ne devait le manger. Le téléphone, c'est... Je n'en ai pas. Donne-moi le téléphone là. Il ne blague pas avec moi. C'est moi. Donne-moi ça vite. C'est mon téléphone là. Donne-moi le téléphone là vite. C'est mon téléphone. Donne-moi ça vite. Tu connais le code? Donne-moi mon téléphone. Va me téléphoner. Et quand tu appelles le téléphone, tu as vu quoi? Il a vu quoi Romain? Mais que tu avais une fille. Il a vu la photo d'une fille. Ma Zonou veut me téléphoner. Del Pizzo. C'est qui cette fille? Moi je sais que c'est qui. Dis-moi Inéza. Toi tu ne vois plus. Ce n'est pas ton téléphone. La photo de la fille là c'est qui? C'est toi que je regarde. Je ne regarde pas là-bas. Toi dis-moi. Regarde le téléphone. C'est moi qui te manque. C'est moi qui te manque de regarder le téléphone. C'est qui ici? Toi dis-moi. Une fille? Tu vois une fille? Toi tu me demandes encore qu'une fille commence. C'est toi qui a le téléphone en clé Manon. C'est moi qui m'entend. C'est moi qui m'entend. C'est moi qui m'entend. C'est toi qui m'entend. Pourquoi cette fille et toi ne vous écrivez pas beaucoup? Parce qu'on ne s'écrit pas. Je vois là quelques messages et qui dardent déjà de 3 semaines. Merci Seigneur. Merci. Pourquoi tu es bon? Pourquoi tu es un misericord vieux? Tu aides les pauvres. Tu aides ceux qui sont dans le besoin. J'étais dans le besoin. Et maintenant voilà les preuves. Tu as les preuves devant toi. Beaucoup de preuves au souhait. Ne blague pas avec moi. Trois semaines. Tu dis trois semaines. Moi je n'écris à personne. Je te connais. C'est toi qui m'as mis la connexion à cela 3 jours. Le petit crédit là. Ce qui est marrant c'est que je connais le goût de mon gars. Je connais son style de femme. C'est toi mon Crésor. Tu es ma yoyo. Tu ne veux pas comprendre quoi là? Delpizo, toi je connais tous tes ex. Je connais tes goûts. Tous tes ex ressemblent. Je suis l'unique qui ne ressemble pas à tes ex. Et cette fille non, elle ressemble à tes ex. Alors dis moi qui c'est. Donc tu ne connais pas Clotilde? Où est Clotilde ma cousine? Elle m'en servie un jour. Oui la dernière fois qu'on était au village à Alabea, c'est qu'elle était venu donner le jus de noix. C'est elle! C'est elle! C'est ma cousine. J'aime bien quand tu me prends pour une folle. Je n'ai jamais vu cette fille. C'est parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas les histoires d'argent. Je n'ai jamais vu elle. Pourquoi elle ressemble à tes ex? Et la douala? C'est ton goût. Non, ce n'est pas mon goût. C'est plus de tes copines. Dans notre famille, non. C'est elle qui fait exception. Toutes mes autres cousines sont laides. Arrête de blaguer avec moi. Je ne ris pas avec toi. Arrête de blaguer avec moi. T'as cru que tu ne fais que venir avec à côté de moi là. Je peux changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Dis-moi qui c'est. Je dis que c'est Clotilde. Dis-moi qui c'est. C'est Clotilde de Clotilde. Et quand tu as regardé le téléphone, que tu as vu les messages, tu as vu quoi? Tu as vu un truc de suspect ou bien je ne sais pas. Mais c'est un suspect. C'est un suspect. C'est parce que je t'aime. Je ne me défends pas. On n'est pas au tribunal. C'est juste parce que je veux te... C'est qui qui t'a écrit le coucou. Elle t'a écrit le coucou. C'est où? Tu n'en sais plus lui. Tu ne vois plus le cc là. Ah le cc ci. Le cc ça signifie c'est comment? Cousin, cousine, cher cousin. C'est aussi simple que ça. Donc si ça signifie cousin, cousin. Chère cousine. Et un truc que tu dis là. Ca veut dire que moi quand je t'ai écrit le coucou. Tu n'as pas vu qu'il t'appelle coucou. Je suis cousine aussi. Non! Toi ton cc ça veut dire chère chérie. C'est simple non? Tu n'es rien avec moi? Non. Tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi? Le goudin que tu ne fais que me balancer là. Si ça me touche, je vais me fâcher très mal. Dis-moi qui c'est? Dis-moi qui c'est? C'est mon téléphone. Donne moi mon téléphone. C'est tout ce que je te demande. Tu n'es pas un homme. Tu es une homolette. Saïma. C'est pourquoi on te mange comme on veut. Toi ton cc, lui et moi c'est fini. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Non non il ne faut pas. Il ne faut pas faire des choses comme ça. En sérieux il ne faut pas. Je me bats. Je me tire. Je pars chez nous. Il ne souffre pas chez nous. Il faut prendre l'exemple sur moi. Quand je sors, je laisse mon téléphone à la maison. C'est sympa ton téléphone qui sonne là. J'ai mon téléphone à moi. C'est pour Babaji. Si ça me veut, elle reste fouillée là-bas. Elle tombe sur ce qu'elle veut. Je m'en fous. Donc tu as l'occasion d'être chez toi avec le téléphone de ton gars. Et tu ne décroches pas. Non. J'ai fouillé son téléphone là. J'ai eu ma dose. Babaji, exemple est rejeté. Si moi elle laisse mon téléphone là. C'est à l'hôpital qu'elle va finir. Un homme correct et viril marche avec son téléphone dans sa poche. Maintenant tu es un homme incorrect et inviril. C'est pourquoi elle a arraché ton téléphone. Tu dois t'affirmer. Tu es une femme, tu es une femme. Mais une femme? Tu es un homme ou tu n'es pas un homme? Babaji, je suis un homme. Qui porte le pantalon? C'est moi! C'est qui le chef de famille? C'est moi, c'est moi! Qui va doter l'eau au creux? Bon à ce niveau là, il faut que je t'explique bien. Si on tourne au work, tu comprends non? Oui, c'est que tu sais que dans notre famille, il n'y a pas assez de moyens. Et c'est un peu difficile et tout ça. Par contre, elle est la dernière tontine. Elle a beaucoup de réunions comme ça. On a prévu que c'est elle qui va me doter. Et maintenant, moi, je vais l'amener à la mairie. Et au niveau de la mairie, il n'y aura même pas de mairie. Tu ne vas même pas bien s'habiller. Tu vois? Donc, ça, j'espère que tu ne vas pas venir. Il n'y aura pas d'invitation. Il n'y aura personne. Rien qu'elle est moi. Elle est témoin. Après, la mairie, c'est fini. Stop! Viens! C'est bien! C'est imbécile. Et... Une grande bagarre. Une belle bagarre. C'est très bien. C'est tout ce que tu pouvais dire. Déjà que toi, tu ne pars jamais dans la recette, c'est normal. Tu ne pars que dans les collations. C'est normal. Je ne vais pas venir venir à ma collation, sauf que non il n'y aura rien. Il n'y aura que le café allant. right! C'est bon! Le problème c'est que tu te comportes même d'avoir très mal avec la fille là Et tu manques mal, tu ne connais pas mentir Tu ne connais pas mentir C'est pourquoi il y a toujours des problèmes entre elle et toi Car même quand je sais que je n'aime pas mentir, ça finit toujours mal A chaque fois il n'y a jamais rien de bon Avec un nom, dès qu'on commence un truc Ça finit toujours en bourrique, ça se garde L'autre jour est mort Je vais l'acheter pour les fêtes Pour? Pour les fêtes non Et celle-ci, la trouve aussi jolie Tu n'aimes pas avec moi C'est super, c'est vraiment Il était mon cœur, il s'est avec les couleurs C'était quand même une robe, une jolie robe comme ça Non, tu n'es même pas avec moi Mais ça va alors, moi, comment alors la robe, elle est où? C'est cool, c'est une jolie robe, c'est une jolie robe Ah et la fille qui la porte là, elle est sexy hein Elle pose bien les courbes de son corps là Elle est sexy, c'est elle qui porte la robe Ça veut dire quoi? Moi je te demande qu'une fille qui a la robe que moi je veux Tu vas y apprécier la fille Mais tu m'as dit que tu voulais acheter la robe Je dis que la fille qui porte dans la robe, elle est sexy Et ça te donne le droit d'apprécier la fille Comme moi je ne peux pas porter le genre de robe là Je ne peux pas porter le genre de forme là Il fallait apprécier tout le monde que je voyais sur ta photo Si je mets la robe, elle ne serait pas aussi comme elle, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux me dire pas là? Non, tu seras sexy, elle aussi, elle est sexy Mais il fallait apprécier l'emballage et l'emballer non Tu veux encore que je disais quoi? Je suis avec toi Yéa Ben, où est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu es venu me trouver ici Je ne t'ai pas appelé Maintenant que tu es là, je ne veux pas Je ne veux pas, je vais apprécier c'est bon Dumeu Ha Aïe 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 Mes deux Je veux dire hein Tu es cannibale, tu mangens à les gens C'est le chien quand tu as couché avec les urines du chien C'est comment? Que ce soit la dernière fois, je ne veux pas Je ne veux pas mettre main sur toi Je ne veux pas mettre main sur toi Achète tes robes Je ne suis même pas obligé d'apprécier ça Je ne suis pas obligé d'apprécier ça Arrête, tient tes robes, ne me manque plus jamais ça. Zah veni. Bon, Delpizou, je ne sais pas pourquoi on bavarde encore gros. C'est officiel, tu es de nouveau célibataire. Moi, j'ai ma femme à la maison. Finissons la bière, on part. Tu ne te donnes plus une troisième bière. Qu'est-ce que Baba dit? Je l'aime, je veux garder ma gueule. Je vais te faire un peu, pardon. Pour le moment, non. Je suis la femme de la maison et elle, c'est la femme du téléphone. Et si je pars à la maintenance, c'est elle qui sera la femme de la maison et moi, je serai la femme du téléphone, non, regarde. Donc, à ma mère, je reste la femme de la maison. Oh, moi, je ne veux plus les mots de tête, là. Les mots de tête, là, non. Tu vas les avoir chaque jour. Donc, moi, je te conseille de te calmer. Si tu es neuve, tu boudes pendant une semaine. Une fois que ta tête est calmée, vous recommencez vos condolos. Dès qu'il recommence encore, tu boudes encore pendant une autre semaine. Garde, c'est comme ça que ça se passe dans les foyers. Donc, si tu dis maintenant que tu vas partir, c'est toi qui perds. Moi, je ne te conseille pas de partir. Ok, oh. Ah, on pourra. Merci beaucoup pour tout ce que tu as eu à faire. Normalement, non, tu dois travailler au tribunal parce que je ne sais pas le genre d'argumentation que tu as eu à utiliser pour que l'or reste avec moi. Si tu es arrivé à la maison hier, non, tout ce sac est encore posé, là. Elle a commencé à préparer. On a mangé. C'était cool. Et la nuit, c'était Shanghai. Le sport, la transpiration, c'est top. Ça m'intéresse par mon agent. Ok. Mais on a envie de garder l'argent. Non, c'est parce que je ne voulais pas que me voyait en train de sortir avec l'emblanc. Le comptier, je dis, Juste pour savoir, tout ce que tu as eu à dire à ma Lola pour qu'elle reste avec moi, pourquoi tu ne l'appliques pas avec mon ami Babadi? Non, pourquoi? Parce que c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. J'aime trop vous voir ensemble. Ton frère, c'est un idiot, un chien, un salaud, un pisser au lit. Si j'accepte de te rendre ce service, c'est parce que tu as promis de me payer et maintenant que tu l'as fait, je le quitte. Didier, tu as même raison de quitter Babadi, là. Babadi ne fait jamais trois mois avec une femme. Toi, tu as même bâti le recours en faisant quatre mois, deux semaines avec lui. Donc, tu as même bâti là, non? C'est quoi? Hé, en passant, Laure, avec qui tu t'amuses, elle va finir par te quitter parce que vous êtes tous des salauds. Mais Laure, 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 elle ne va pas me quitter. Elle ne va pas me quitter. Je vais garder Laure. Et en plus, je vais me baisser la situation. Maintenant, je vais doter. Je vais l'amener à la mairie. Voilà, Babadi, là-bas, couple parfait, couple parfait. Maintenant qu'elle est en train de partir, je vais maintenant voir où il va. Je vais ter quitter quelque chose. Je vais me faire André, je vais passer. Er, ça m'impense. La jo picture, C'est un mal, c'est un mal, c'est un mal.